le golf national est un service de la fédération française de golf sur lequel on peut trouver deux parcours de 18 roues parcours l'albatros qui est notre parcours phare parcours de championnat qui accueille open de france rider cup et le parcours de l'aigle qui quant à lui est un parcours on va dire plus ouvert qui est un parcours 18 trous ensuite on a un parcours 7 trous qui est le parcours de le parcours de roislet qui est là plutôt un parcours école le parcours de l'albatros c'est vrai qu'on parle souvent de challenge c'est vrai que c'est un petit peu ça ce qui fait la spécificité de ce parcours là moi ce que j'adore sur ce parcours là avant de le décrire c'est un parcours où on ne se lâche jamais de jouer voilà c'est à dire que c'est un parcours qui suivant les conditions du jour suivant les positions de drapeau suivant la saison se joue complètement différemment et en fait ce que j'adore moi sur ce parcours là moi je dirais un parcours effectivement de championnat un parcours challenging un parcours héritage dire que c'est quand même un parcours sur lequel les meilleurs joueurs du monde sont venus donc quand on arrive au départ du trou numéro un ben c'est vrai que voilà on se dit qu'on va on va fouler exactement les mêmes les mêmes trouver les mêmes conditions de jeu que ce qu'on peut trouver et la dernière chose par rapport à ce parcours là en termes d'entretien c'est le côté linéaire c'est à dire qu'en fait quelle que soit la période de l'année on va toujours retrouver des conditions de jeu qui sont qui sont qui sont incroyables c'est un parcours qui est faire c'est un parcours où il faut savoir prendre ce qu'il donne d'accord mais il faut pas le brusquer quels que soient les trous que l'on joue si on réussit sa mise en jeu sur les trous sur lesquels il ya de l'eau que ça soit le 15 que ça soit le 1 que ça soit ça soit le 18 ou ainsi de suite le 16 c'est un par 3 si on réussit sa mise en jeu on a déjà fait un bon bout de chemin après c'est vrai que l'eau est impressionnante c'est vrai que de passer déjà les deux premiers trous le 1 et le 2 c'est un vrai challenge parce qu'on parle souvent du circuit final avec 15 16 17 18 mais globalement l'arrivée les compliqués mais le départ il est quand même pas mal aussi c'est un golf public donc le parcours de l'albatros c'est vrai que c'est un parcours qui peut qui peut impressionner mais faut pas hésiter à venir à venir à venir le jouer faut pas hésiter parce que tout simplement les conditions d'entretien sont vraiment sont vraiment incroyables et il faut tout simplement faire le choix des bonnes marques de départ et quel que soit le niveau même jusqu'à du double double vogue et player c'est un parcours sur lequel on peut prendre on peut prendre énormément de plaisir à jouer